Ici Jacob Hamel, bienvenue au podcast Quantum. Sérieusement, pour la tête de l'EGRA, sérieux, ça existe pour moi. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Quantum épisode 1. Je m'appelle Jacob Hamel, propriétaire d'entraînement Quantum, qui est une compagnie d'entraînement privé où on axe beaucoup sur la santé et l'atteinte des résultats de façon optimale. Donc c'est ça, vous pouvez consulter notre page Facebook Quantum Training, Instagram Quantum Training. Et aujourd'hui, le premier podcast qu'on veut parler, c'est qu'il y a autour du mois de janvier, tout le monde veut se mettre en shape, mais c'est quoi l'affaire à faire pour se mettre en shape et le maintenir aussi? Parce que dans le fond, ça fait presque dix ans que je fais ce métier-là et je n'ai vu du monde essayer d'avoir les résultats et pas de l'avoir parce qu'ils n'ont pas les bonnes méthodes, ils n'ont pas les bonnes attentes des fois et ils ne s'en trouvent pas nécessairement des bonnes personnes. Donc quoi faire pour que vous ayez le maximum de résultats? Aujourd'hui, j'ai comme invité mon collègue et ami Guillaume Boucher. Donc Guillaume, si tu veux me parler un peu de ton quitté, qu'est-ce que tu fais? Yes sir! Fait que, comme tu l'as dit, mon nom est Guillaume Boucher. Je suis entraîneur, préparateur physique, fondateur de GB Performance, qui est ma compagnie. Je fais de l'entraînement privé, coaching en ligne aussi. Je commence à développer des e-books pour vendre des informations, dans le fond, sur l'entraînement. Puis un peu comme toi, mon objectif, c'est d'optimiser les performances humaines. Oui, exact. Alors, c'est quoi selon toi le point le plus important pour être en chef? Ça dépend du temps d'où tu pars, mais je pense que, tu sais, le point, d'après moi, tu vas être d'accord, le point le plus important, autant pour un athlète, un pro bodybuilder ou quelqu'un qui n'a juste jamais rien fait de sa vie, c'est le mindset avec lequel tu pars. C'est vraiment un gros point, tu sais, si tu pars et que tu n'as pas de mindset, c'est voué à l'échec en partant. C'est sûr que c'est le point. Oui, exact. Après ça, on peut rentrer plus dans la science, puis tu sais, dans les autres. Oui, exact, exact. Je pense que le mindset, c'est aussi de savoir à quel point tu vas avoir des efforts à faire, tu sais. Parce que des fois, le monde a un mindset, ils sont vraiment motivés, mais là, ils sont comme, ok, mais finalement, là, c'est plus long que je pensais, genre. C'est ça aussi, des fois, que je trouve qu'ils arrivent, c'est qu'ils s'attendent à ce que ce soit plus facile que celui-là vraiment. Parce que, tu sais, si ça serait facile d'être en shape, tout le monde le sait. Oui. Fait que, tu sais, comme, c'est que, tu sais, c'est facile d'être motivé sur un court laps de temps, mais comme tu dis, le mindset, c'est ça qui va faire la différence entre, justement, as-tu une bonne transformation en deux semaines, ou une bonne transformation sur un an, en continu, tu sais. C'est ça. Et puis, c'est quoi, tu penses, dans le mindset, admettons, là, si on élabore un petit peu plus, c'est quoi qui fait la différence selon toi, tu penses? Ben, tu sais, encore là, tu sais, je disais, ça dépend de la personne, tu sais, d'où est-ce qu'elle part. Fait que, tu sais, tu vas prendre un gars qui veut compétitionner à haut niveau, ben, tu sais, lui, il faut qu'il ait un mindset, que c'est ça sa vie. Il n'a rien d'autre, chaque minute compte. Puis, il faut qu'il accepte qu'il va sacrifier toutes les autres sphères de sa vie, tu sais. Puis là, tu prends à l'autre extrémité, la personne qui veut juste se remettre en shape, ben, je pense que le mindset, justement, il faut que la personne accepte, où la personne tombe en amour, tu sais, avec ce qu'il faut faire, tu sais, qu'elle apprenne à aimer le processus. Fait que, tu sais, moi, si quelqu'un vient me voir, puis qu'il me dit, tu sais, qu'il haït ça, s'entraîner, qu'il veut s'engager un coach, parce qu'il n'est pas motivé à s'entraîner, ben, moi, à moins que la personne décide de changer son mindset, puis là, il faut que tu ailles voir quelqu'un qui va faire du PNF, ou whatever, tu sais, je vais lui dire, regarde, t'offres-toi un sport, t'offres-toi quelque chose que tu vas aimer, tu sais, parce que ça ne marchera jamais, tu sais. Tu ne peux pas y aller avec cette façon de penser-là, tu sais. Exact. Si tu as une corvée pour tout entraîner, tu sais, le monde qui aime ça s'entraîner, c'est souvent eux qui ont des résultats, puis le monde qui aïe ça s'entraîner, ils n'ont pas de résultats, parce que ça leur fait chier tout ce qui est le processus, tu sais. Si ça te frustre d'avoir à faire des choix en ligne avec tes objectifs, exemple, tu t'en vas au resto, puis tout le monde mange de la pizza, puis toi, ton objectif, c'est de perdre du gras, puis ça te fait tellement chier de ne pas pouvoir manger ta pizza, puis de manger ta salade ou X, Y, Z que tu manges, ben là, il y a un problème, tu sais, c'est parce que ça va te faire chier, puis à un moment donné, c'est que la volonté, tu sais, le willpower, on a une limite, c'est comme une batterie, tu sais, puis à un moment donné, c'est que si toute la journée, tu fêtes à te retenir, puis à être en maudit, parce que tu peux pas manger, tu peux pas manger, tu peux pas manger telle affaire, ben là, t'arrives le soir, puis là, t'as plus de willpower, ta batterie, elle est morte, puis là, il y a des bains qui traînent sur le comptoir, puis là, tu te clenches chez ce bain, tu sais, fait que... Ben, je pense qu'il faut revenir aussi à c'est quoi tu veux le plus dans la vie, tu sais, parce que... Ben, c'est plate, ben, tu sais, il faut accepter que, tu sais, il y a du monde qui vont juste jamais être en shape, parce que c'est pas ça qu'ils veulent le plus, tu sais, puis moi, j'aime aussi bien que la personne accepte ça, puis que là, peut-être qu'un coup, c'est accepté, que là, elle va remettre les choses en perspective, puis arrêter d'essayer intense pendant deux semaines, puis de lâcher, puis là, peut-être juste comme faire des plus petits changements, c'est plate à dire, mais moi, c'est ce que je pense, mais selon moi, si les gens, parce que la plupart des gens, tu sais, tu vas leur demander si t'as le choix, là, entre avoir un SPAC, bien te sentir, avoir de l'énergie, puis manger une pizza, c'est pas mal certain que la majorité des gens vont choisir le premier choix, tu sais, sauf que le premier choix oblige que tu laisses tomber le deuxième, tu sais. Ouais, exact, exact. Fait que c'est peut-être d'essayer de... C'est pour ça, c'est le mindset, tu sais, c'est de penser pourquoi qu'on fait chaque chose, puis... revenir à ça le plus souvent, tu sais, faire beaucoup d'introspection, je pense que... Tu vois, c'est quoi qui est vraiment important pour toi, tu sais, parce que, si, mettons, t'entraîner, c'est important pour toi parce que tu te sens pas bien dans ta peau, tu te sens pas bien dans ta peau parce que tu te sens jugé, tu te sens jugé, ce que ça t'amène, c'est que tu te sens pas aimé, mais dans le fond, là, ton problème, là, tu sais, oui, c'est important d'être en santé, tout ça, mais... C'est que là, tu veux t'entraîner pour une raison que... que fondamentalement, c'est un manque d'amour propre ou un... Tu sais, puis là, ça devient un problème parce que... Tu vois, dans le fond, ce que tu dis, c'est que tu veux te mettre en shape, mais aussi tôt, t'as le choix entre mettre en shape et manger un beigne, sur le coup, c'est facile, tu te dis, ben, regarde, je vais m'entraîner plus, je mangerais plus, je vais mieux manger le reste de la journée, je vais manger des beignes, parce qu'on est très bon à s'auto-détruire puis aller vers le... Ouais, mais j'ai tellement travaillé fort puis se donner des raisons pour quoi qu'on pourrait le manger, tu sais, sauf que si tu trouves vraiment, OK, ben, la raison pour laquelle je veux m'entraîner, c'est parce que je suis pas bien dans ma peau, là, OK, mettons, t'es super gros toute ta vie, puis là, tu t'es toujours fait, t'es écoeuré, puis là, t'es dans un processus de changement, puis t'arrives, puis là, t'as le choix de manger un beigne où tu te dis à la place, est-ce que j'ai vraiment le goût de me continuer à me faire écoeuré, est-ce que j'ai vraiment le goût de me regarder dans le miroir puis pas être satisfait, tu sais, si tu mets ça en perspective, comparé à ton beigne, le choix est bien plus simple que si tu te dis seulement, je vais être en shape, tu sais, et de comprendre pourquoi tu vas être en shape, vraiment, même si c'est pas nécessairement les meilleures raisons puis qu'il y aurait peut-être d'autres choses à aller travailler, de le mettre en perspective de cette façon-là, je pense que pour la plupart, ça peut être plus facile, c'est comme avoir un objectif bien pris ici, admettons, on parle de compétition de bodybuilding, tu sais dans, si je mange un beigne, je sais que dans deux mois, je vais être un stage en bobette, le choix, il est simple, je veux pas en mettre dans un cave, mais monsieur, madame, tout le monde, c'est qu'on n'a pas cette date-là puis cette compétition-là, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, trouver vraiment c'est quoi qui est important, je pense que ça, c'est la base de tous les choix dans la vie. Tu parles de ça, tu sais, de manger un beigne, tu sais, ça me fait penser, tu sais, c'est beaucoup, tu sais, les exemples que tu as donnés de manger un beigne ou d'être en shape sur un stage, tu sais, ça revient à, tu sais, de la satisfaction immédiate puis à long terme, ça, ça me fait passer aux... les trois niveaux de conscience, si on veut, que les gens ont, ça, c'est vraiment intéressant de prendre conscience de ça, tu sais, le premier stade, c'est le vouloir, tu sais, les gens, ils sont dans le « je veux », tu sais, puis ça, tu vas voir ça, c'est drôle, parce que tu vas voir ça chez les jeunes enfants, tu sais, mais il y a des gens qui n'évoluent pas plus loin que ça, mais tu sais, c'est « je veux... » « Ah ben, je veux des abdos, je veux... » « Ils voient un commercial, je veux ça », tu sais, c'est tout le temps dans le « je veux », mais aucun effort possible, tu sais, c'est tout le temps juste, tu sais, immédiatement, « je veux ça », tu sais, c'est pareil comme des enfants. Là, bon, il y a des gens qui évoluent plus que d'autres dans la vie, mais des fois, de savoir ça, bon, ça permet de vouloir évoluer, mais, tu sais, il va y avoir des gens qui vont évoluer comme à deuxième étape qui sont le « faire », « je veux faire ». Puis ces gens-là, ça va être bien gros les gens qui sont, tu sais, qui sont motivés, qui vont dire, « Hey, là, je suis motivé », puis que là, ils vont embarquer dans des défis de transformation de 12 semaines. Puis là, ces gens-là, souvent, ils vont réussir. Ça va être des gens qui sont tout le temps motivés par des « deadlines », tu sais, par des défis. Ils vont être super intenses, mais ils vont faire ça, c'est pas viable, tu sais, ce qu'ils font. C'est tout le temps, il y a une date de fin, puis ça finit. Souvent, ces gens-là, c'est qu'ils vont se mettre en « shake », ils vont perdre ça, ils vont se remettre en « shake », ils vont perdre ça. Puis pour pouvoir vraiment atteindre le stade, selon moi, tu sais, qui est le best à avoir dans la vie, c'est le « je suis ». Puis là, les gens, quand ils atteignent ça, c'est que les efforts qu'ils ont à mettre, ils s'identifient à ça. Tu sais, ils acceptent que c'est ça ma vie, c'est ça que je veux être. C'est pas « je veux faire » ou juste « je veux ». Puis c'est vraiment ça. Fait que tu sais, tu vas voir ça dans le gym, les gens qui s'inscrivent au gym puis qui vont jamais, tu sais, c'est les « je veux ». Ces gens-là, ils veulent tout le temps quelque chose, ils passent leur temps à dépenser à gauche puis à droite, ils réussissent jamais rien. Souvent, tu vas voir, dans leur carrière, ça va souvent se refléter. Ça ne va pas d'eux autres des mauvaises personnes, mais je pense que ça va être des personnes qui devraient peut-être plus faire de l'introspection, puis peut-être lire plus de livres sur le développement personnel ou au moins, pas se plaindre que, pas chialer qu'ils n'atteignent pas ce qu'ils veulent, tu sais. Les « je fais », ben là, eux autres, ils vont s'inscrire au gym, ils vont embarquer dans les affaires, dans les défis puis tout ça. Souvent, ils vont réussir des choses, mais tu sais, ça va être bien gros « all in, all out ». Puis tu sais, les « je suis », ben là, ça va être ceux qui sont constants à la main, tu sais. ça va être souvent des gens qui vont être plus portés à engager des coachs sur du long terme, lire des livres de développement personnel, essayer tout le temps de viser plus haut dans leur vie. Selon moi, chaque humain devrait essayer de se rendre à ce stade-là. Ça fait penser, j'étais en train d'écouter le livre de Ray Dalio, qui est le gars qui a la compagnie d'investissement la plus grosse en Amérique du Nord. Puis il dit « l'humain est une créature d'évolution. Quand on arrête d'évoluer, c'est là que tu arrêtes de vivre, en fait. » Ben oui. On est fait pour évoluer, il faut arrêter de penser que quand on va atteindre quelque chose, on va être heureux. Parce que même qu'on l'atteigne, on va vouloir d'autres choses parce qu'on est une créature d'évolution. Ça veut dire pourquoi l'humain a tant évolué dans les années qui existent ? C'est à cause de ça. Dans notre ADN, le plus profond de l'humain est ce que c'est. C'est un évolutif. Ça veut dire que d'aimer le processus plus qu'à la finale, ça veut dire que si tu vas te mettre en shape et que ça te fait chier tout le temps, t'es comme « Hey mec, j'ai des abdos. » Combien de fois qu'on entend ça ? Moi, je me souviens quand j'étais jeune, il y a un gars, ça m'a vraiment remarqué, il avait dit « Hey mec, je sois en shape, il m'a tellement pogné que les filles. » Puis là, on était comme « Arrête, ça ne change rien. Vous allez voir. » Je me souviens qu'à un moment donné, il était venu vraiment en shape et on dirait qu'il était comme « Hey, regardez-moi, je suis en shape. » Puis là, tout le monde était quand même « Good, félicitations. » Mais sans plus, il était comme « Oh mon Dieu, ça ne change rien. » Ben oui, mais c'est comme les millionnaires, milliardaires qui sont malheureux qui finissent par se suicider. C'est comme Jim Carrey disait « J'aimerais ça que tout le monde soit un millionnaire puis milliardaire pour voir à quel point ça ne change rien. » Mais moi, j'aimerais ça que tout le monde soit en shape pour voir que finalement, ça ne change rien. Tu sais, puis tu n'es pas plus heureux parce que tu es en shape. J'en connais des gars qui, dans la compétition, ça fait un petit bout puis j'en connais des gars qui sont malheureux qui sont d'accompés puis Je pense que tu peux devenir plus heureux si tu grandis avec ça. Moi, je trouve que ça m'a apporté tellement mais ça m'a apporté oui, point de vue physique ça m'a apporté bien des changements que j'aime mais je pense que ça m'a appris bien plus c'est con mais c'est la vie en général pis c'est juste tu te remets tellement la question tu fais tellement d'introspection face à plein de choses c'est une façon d'avancer je pense. Oui, exact. Il y a une affaire je trouve aussi c'est que moi ce que j'ai remarqué quand j'ai compétitionné en 2012 c'était la première fois que j'achieve que j'avais vraiment un processus que j'avais tout fait qu'est-ce que je pouvais le maximum d'efforts pis j'avais arrivé avec un résultat pis j'étais comme t'es capable de faire ça en durer des heures de cardio de starving d'avoir faim non-stop filer comme la marde je suis capable de réaliser peu importe ce que je veux dans la vie dans le fond fait que des fois c'est sûr que le fitness je pense ça apporte tout ça c'est de réaliser fuck je suis capable de changer mon corps ce que 99% de la population n'est pas capable de faire shit je suis capable de faire vraiment de n'avoir de quoi dans la vie ça fait que ouais c'est ça mais ça a comme eu voulu un peu mais alright fait que c'est intéressant tu voulais-tu rajouter d'autres choses sur le mindset sur ben peut-être un petit quelque chose dans le fond j'ai amené un livre justement j'ai écrit un article fait que si vous allez voir mon site web gbperformance.ca vous allez voir c'est un des articles que j'ai sur le sujet mais ça parle encore de la motivation je pense que ça va être le sujet du jour mais j'ai pris la majorité des informations sur le livre 59 seconds du professeur Richard Wiseman puis dans le fond ce livre-là il va parler de plein de sujets autant la motivation le succès l'amour plein de choses que des concepts qu'on a qu'on croit être des vérités sur plein de sujets puis lui dans le fond il va il démontre les recherches sur tous ces sujets-là dans le fond puis le bout qui est intéressant c'est sur la motivation parce qu'il y a des choses que les gens vont faire pour se motiver puis c'est drôle parce qu'il y a des choses qui aident réellement il y a des choses qui aident pas il y a des choses même qui nuisent ça fait que ça c'est vraiment cool ça fait que ça c'est vraiment cool ça fait que tu sais par exemple dans les choses qu'on va penser qui aident puis qui aident pas Panta dans le fond c'est qu'ils ont étudié 5000 étudiants dans leur parcours scolaire puis ils ont fait ils ont fait remplir plein de questionnaires tout au long de je pense que c'était sur une période de 5 ans puis là ils ont ils ont analysé qui est-ce qui a réussi les examens qui a réussi à se trouver des jobs puis qu'est-ce qu'ils faisaient pour pour y arriver puis fait que première affaire qui marche pas c'est d'avoir un un role model ok c'est con mais les gens qui mais tu sais ça dépend tu sais tu ne parles pas d'avoir un mentor pour apprendre de lui mais tu sais il y a des gens par exemple mettons dans le fitness qui vont commencer à suivre plein de gens sur Instagram ou whatever comme pour se motiver même qu'il y en a qui vont imprimer des images puis ils vont coller ça puis là c'est comme c'est leur source d'inspiration mais les gens qui font ça ne réussissent pas plus que les autres fait que tant qu'à faire de quoi qui ne marche pas tout aussi bien prendre ce temps-là puis l'investir ailleurs là-dessus je pense que c'est parce que c'est trop impersonnel tu sais que l'image d'une fille mettons tu veux être en chef comme la fille je pense que vu que c'est pas de toi puis que c'est pas parce que je pense qu'un vision board avec des images de quelque chose que tu pourrais réellement vivre exemple tu te mets une image d'une place que tu aimerais ça visiter ok exemple un voyage que tu veux d'affaires mais si tu te voyages tu vas pouvoir vraiment vivre dans l'image que tu as mis je sais pas si tu me suis je sais pas si moi j'ai l'impression que ça ça marche pour moi mais je me trompe peut-être mais d'avoir comme une image d'un gars super musclé que c'est pas moi que je pense pas pouvoir atteindre nécessairement ça d'avoir juste ça comme motivation je pense pas que ouais c'est peut-être ça dans le fond pour ce facteur il y avait pas vraiment de théorie c'est juste qu'on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas ouais c'est ça une autre affaire qui fonctionne pas je vais juste la vérifier juste pour être sûr c'est de penser qu'est-ce qui va arriver ça c'est intéressant fait que tu peux penser mettons sur une base quotidienne c'est quoi les bonnes choses qui vont arriver si t'atteins ton but c'est quoi les mauvaises choses qui vont arriver si t'atteins quoi ton but pis t'sais ça ça revient au principe de pain pleasure principle qu'Anthony Robbins il parle beaucoup mais les gens qui pensent aux mauvaises choses qui vont arriver ont tendance à pas atteindre leur objectif persus les gens qui vont penser aux bonnes choses ont plus tendance à les atteindre t'sais c'est quelque chose de peut-être t'sais c'est inconscient mais quand on commence à penser à ce qu'on pense c'est une base quotidienne t'sais d'essayer peut-être d'être plus positif mais le point que je trouvais le plus intéressant des choses qui marchent pas t'sais les gens qui qui vont comme fantasmer mettons t'sais par exemple mettons tu veux devenir millionnaire pis que là tu dis comme méthode on va rester dans le domaine du fitness comme méthode pour me motiver je vais essayer de m'imaginer ma vie quand que je vais être en shape comment que ça va t'être pis là visualiser des abdos pis t'sais je sais pas si tu fais ça parce que tu veux pas être les filles t'imaginer une décapotable avec plein de filles mais peu importe t'es fantasmé comme sur quand tu vas avoir atteint ton objectif ça ça a tendance à nuire au résultat que les gens ont pis la théorie derrière ça c'est que la satisfaction que tu vas avoir en fantasmant sur l'atteinte de ton objectif va t'amener à faire moins d'efforts pour l'atteindre ouais ça me fait penser un peu Eric Faustro il m'avait porté une affaire de la même aussi que quand t'arrêtes pas de parler que tu vas faire quelque chose c'est comme si ton cerveau tu vu que tu le visualises tellement c'est comme si t'avais déjà atteint ok à force de parler genre mettons hey je vais être à 3% de gru hey je vais être à 3% de gru whatever c'est que genre tu vas faire moins d'efforts inconsciemment parce que c'est comme si tu l'avais déjà atteint ça va un peu dans le même principe tu vois la marge n'est pas bien grande parce que dans les choses qui marchent après ça une des affaires qui fonctionne c'est de dire aux autres qu'est-ce que tu vas faire mais c'est ça c'est ça la nuance je pense mettons par exemple que tu te dis hey je me mets en shape dans 12 semaines je vais aller au gym je vais faire des efforts puis je vais me mettre en shape j'ai embarqué dans un programme peu importe tu sais ça ça fonctionne de dire aux gens mais tu sais c'est ça peut-être la nuance c'est que de dire aux gens ce que tu vas faire peut-être ça consolide ton engagement face à tes efforts versus de dire ton ça va être quoi ton objet tu sais comment tu vas être quand tu vas avoir fini peut-être que là ça rentre dans le fantasme c'est ça exactement fantasmer mais verbalement de ce que ouais ouais c'est ça dans le fond les deux autres affaires qu'il avait cité qui fonctionnaient la première c'était d'avoir un ben en fond trois autres ils vont tous ensemble c'est de te faire un plan étape par étape tout le monde connait la quote failing to plan is planning to fail pis ben tu sais c'est sûr tu sais ça prend un plan peu importe peu importe n'importe quelle entreprise qui vont je veux dire tu veux construire un char tu vas faire un plan tu vas pas juste commencer à visser des boats ensemble ben c'est la même affaire pour l'entraînement faut que tu fasses un plan pis l'autre chose qui fonctionne c'est de te de te reward de te voyons récompenser quand tu atteint des micro-objectifs parce que généralement quand tu fais un plan t'as pas juste un objectif t'sais tu vas décortiquer ça en micro-objectifs pis dans le fond c'est de juste souligner tes succès ben peut-être pas en allant dans un buffet volonté c'est ça aussi c'est que des fois le monde va se récompenser avec de la nourriture mais ça vient juste malsain genre j'ai fait une bonne semaine de training là ils s'en vont au buffet des continents ils se clashent le buffet mais faut pas que ça aille à l'encontre de ton plan c'est ça c'est ça ben t'sais une affaire niaiseux comme que j'ai des clients qui ont fait avec succès c'est exemple t'as un bon mois d'entraînement tu t'achètes une nouvelle paire de suivi tu vas passer une journée au spa tu vas faire whatever qui est très heureux que t'es comme t'sais je me paye ça ou je me quelque chose qui est très heureux mais qui nuit pas à ton processus c'est ça c'est ça il y en a bien des choix c'est ça combien de fois t'entends je me suis entraîné fort cette année cet été oui non cet été cette semaine je peux même gâter en mangeant ça t'sais c'est comme pis là ça va encore dans le c'est pas rendu je suis t'sais c'est encore dans l'autre d'en bas parce que là t'es pas encore que c'est comme quand je me suis fait chier toute la semaine fait que je vais me récompenser mais t'sais ça marche pas de même pis une affaire qui est intéressant quand t'es rendu dans je suis fitness t'sais c'est que après ça c'est pas un bang qui va changer quelque chose c'est pas manger t'sais c'est comme c'est pas un petit cheat ici t'es là qui va changer parce que toute l'année t'es si t'en regardes t'es 95% clean toute l'année pis t'es un 5% de la coté pis ce qui arrive avec ce monde là pis t'sais je pense qu'on est dans ce groupe de personnes là peut-être toi un peu plus que moi mais pareil c'est que à Noël fuck je m'en fous de manger je vais en manger de la tortilla je vais en manger des affaires parce que au bout de la ligne c'est pas ce qui se fait en Noël pis jour de l'an qui est important c'est jour de l'an pis Noël on entend souvent ça là mais c'est la même affaire t'sais si genre si t'as pas bien fait toute l'année c'est sûr que là de bourrer à la face de temps des fêtes ça va changer ça va changer de quoi t'sais tu vas t'empirer mais c'est ça après ça quand t'es rendu que c'est rendu un mode de vie pour toi tu check deux fois par semaine pas des grosses affaires mais tu check deux fois par semaine la semaine après tu check pas tu t'sais tu vas pas checker tant que ça mais au bout de la ligne tu vas t'encher tout le temps t'sais t'sais ça me ramène à mettons qu'on parle du côté plus scientifique de la chose t'sais la majorité des gens là qui sont pas athlètes là t'sais monsieur madame tout le monde qui viennent nous voir sont vraiment pas en santé optimal ok ils sont en santé selon le système de santé parce que t'sais qu'ils sont pas en train de mourir mais t'sais ils sont pleins d'inflammation ils ont un sommeil de marde leur système digestif fonctionne tout croche quand tu replaces tout ça là mettons que je me prends comme exemple quand j'ai commencé à être dans le je suis ça fait une dizaine d'années de ça c'était la même chose là t'sais santé est vraiment pas optimale t'sais t'es allé voir un coach il m'a fait des suggestions ça a pris un bon deux ans je dirais là avant quand j'y repense aujourd'hui là avant que mon corps fonctionne de façon optimale faut pas penser que c'est une chose qui se fait du jour au lendemain deux ans pis là après ça après ça t'as un huit ans là de t'sais de manger le mieux possible d'avoir un bite de vie sain pis tout ça pis à cette heure là quand tu me dis là c'est pas un bain qui va changer quelque chose là je l'ai testé une couple de fois là la machine là pis c'est long là t'sais quand ça fait longtemps là que t'es en santé là t'sais l'année passée là je t'en avais parlé je vais publiquement avouer quelque chose j'ai mangé vraiment beaucoup de mcdonald j'en ai pensé mais c'est parce que ça a juste été un adon que j'étais trop pressé pour déjeuner le matin tu prenais pas le temps en fait je prenais pas le temps j'avais décidé que de dormir 5 heures c'était plus important que de mieux déjeuner parce que si je déjeunais sur la coche je me levais à 4h30 fait que je dormais à 4h30 pis je le sais que moi je priorise le sommeil avant ben en tout cas c'est pas une excuse quand même mais c'est arrivé une couple de fois comme ça pis là j'étais comme crime ça fait rien mon bonifat ne changeait pas tu sais j'ai comme fait si je vois zéro différence je me suis dit je vais le tester tant qu'à l'avoir fait une couple de fois pis honnêtement j'ai mangé une mine pendant genre 3 mois de temps pis ça a pris justement 2 mois et demi 3 mois avant que là je fasse comme ok là je commence à avoir l'inflammation chronique dans le corps là je commence à storer du gras tu sais à retenir de l'eau pis tout ça mais ça a pris du temps fait que tu sais la personne qui arrive que ça fait 6 semaines qu'elle mange bien pis qu'elle est comme je mérite là de manger ça pis que là elle entre au bout parce que ben fuck c'est normal pis là t'es pas dans le je suis depuis assez longtemps non c'est ça pis ce qui arrive avec les cheat meals t'sais que t'sais j'en ai j'en ai prescrit pendant des années pis j'ai eu c'était un mode de pensée là pendant des années mais t'sais de faire un cheat meal par semaine des fois ça scrape toute ta semaine t'sais des fois ça peut te prendre moi j'suis pas pour ça ben non ben non pis j'avais une cliente de la particulier je me souviens là je prenais ses plis mettons le lundi pis elle me disait tout le temps le vendredi là j'suis 7 livres de moins j'suis ouais t'en prends pas de 7 livres en semaine là pis là elle cheatait le samedi un cheat là pis t'sais comme c'était pas tant la grosse affaire mais gluten, lactose un peu de pisse des affaires la même t'sais pas en quantité phénoménale mais t'abandonnes à prendre quasiment 10 livres en fin de semaine alright donc merci d'avoir écouté on a eu un petit problème de caméra il va manquer comme 4-5 minutes qu'on referait une autre fois mais merci d'avoir écouté suivis-nous sur Facebook Instagram Quantum Training Guillaume Boucher sur GB Performance sur Facebook Coach Boucher sur Instagram et on se revoit dans le podcast numéro 2 et on t'abandonne c'est parti sur YouTube il va aller